bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui à l'occasion de la sortie du jeu call of duty cold war je vais t'expliquer comment avoir un at ouvert un at ouvert te permettra d'avoir un meilleur ping de te connecter plus facilement avec tes amis et te connecter beaucoup plus rapidement au serveur avoir un at ouvert ça va permettre à ta console ou ton pc de se connecter directement sur le serveur de call of duty en passant à travers la freebox donc si tu veux avoir un ping qui déchire une connexion optimale au serveur de call of suis le tuto que je vais te montrer dans un instant mais avant n'oublie pas de t'abonner d'activer la cloche et de liker pour tous ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'est une ouverture de port je vais vous expliquer comment on fait par contre c'est intéressant de savoir ce que c'est techniquement et à quoi ça sert pour ça j'avais déjà fait une vidéo donc je vous mets le lien juste au dessus comme ça vous pourrez aller la consulter et comprendre un peu ce qu'on va faire pour ouvrir des ports il faut savoir quel point on va ouvrir déjà et ça tombe très bien parce que activision a un site dédié où il indique les ports utilisés par ces jeux alors on n'a pas encore indiqué clairement les ports de call of duty cold war mais il ya de grandes chances que ça soit les mêmes que modern warfare d'ailleurs je vous le confirme puisque j'ai essayé la bêta et quand je joue à la bêta il me disait clairement mon at était ouvert si j'ouvre l'onglet call of duty modern warfare donc je vois qu'en fonction de la machine que j'utilise donc pc playstation 4 ou xbox one j'ai des ports qui sont différents donc vous vous allez choisir les ports qui correspondent à votre machine moi j'utilise un pc donc dans mon exemple je vais utiliser les ports qui sont indiqués pour pc si vous utilisez une ps4 et ben vous utiliserez les ports tcp et udp ps4 et si vous utilisez les ports xbox one vous utiliserez les ports dédié à la xbox one petit aparté aussi il y a des grandes chances que les ps5 utilisent les mêmes ports que la ps4 et il y a de grandes chances également que la xbox series x et la xbox series s utilisent les mêmes ports que la xbox one c'est pas facile à dire je vous garantis mais on y arrive donc il y a deux choses à noter le type de port tcp et udp et pour chaque type de port il va falloir noter les numéros de port à ouvrir une fois que ça c'est fait on a une autre étape de vérification à faire pour les abonnés free c'est d'aller voir si on est en ip full stack ou pas donc je vous montre tout de suite comment on fait pour vérifier si on a une ip full stack ou pas chez free il faut se rendre sur le site de free dans l'espace abonné donc là il va falloir rentrer vos identifiants free et cliquer sur se connecter une fois que c'est fait il faut se rendre dans l'onglet ma free box dans cet onglet là on a une option dans fonctionnalités avancées qui s'appelle demander une adresse ip fixe v4 full stack donc on clique dessus moi c'est déjà le cas donc il me le dit si pour vous ça n'est pas le cas il va vous proposer de faire une demande et de l'envoyer donc vous le faites et sous 24 heures vous obtiendrez votre ip full stack une fois que c'est fait on se rend sur l'interface de la free box et on configure l'ouverture des ports nats pour ouvrir l'interface de la free box c'est rien de plus simple dans votre barre d'adresse il faut taper ma free box point free box point fr je vous mets le lien dans la barre des commentaires sous la vidéo une fois que c'est fait on clique sur petit onglet free là on met connexion il faut rentrer son mot de passe une fois que vous avez rentré votre mot de passe et que vous avez validé vous vous rendez dans paramètres de la free box dans les paramètres de la free box on va prendre gestion des ports et c'est ici qu'on va configurer l'ouverture des ports donc on connaît les ports à ouvrir par contre pour ouvrir les ports il faut également connaître l'ip de la machine pour laquelle on va ouvrir les ports pour les consoles que ça soit xbox playstation 4 playstation 5 il vous faut aller dans le menu réseau de votre console et dans le menu réseau vous allez avoir votre adresse ip sur pc windows 10 c'est plus simple c'est plus simple dans la barre de recherche de windows 10 vous allez taper connexion au pluriel et là vous allez cliquer sur l'onglet afficher les connexions réseau sur cet onglet là vous allez avoir en bleu la carte réseau ou la carte wifi vous utilisez vous double cliquez dessus ensuite vous cliquez sur détails et vous allez avoir dans adresse ipv4 l'adresse ip qu'il vous faut utiliser pour ouvrir les ports donc dans mon exemple c'est 192 168 1.1 vous ça sera certainement une autre adresse une fois que vous avez noté cette adresse on peut retourner sur l'interface de la freebox donc dans gestion des ports et là je vais pouvoir cliquer sur ajouter une redirection dans ip de destination je vais taper l'adresse de ma console ou de mon pc donc dans mon exemple c'est 192 168 1.1 en ip source je mets tout je laisse bien cocher redirection active et là je vais pouvoir mettre les ports qui sont indiqués et qu'on a noté tout à l'heure sur le site de activision donc le premier port qui était noté c'est le 3074 en commentaire on va dire que c'est pour coldwar et là je sauvegarde donc on voit qu'il a ajouté la première redirection mais il n'y en a pas qu'une on va toutes les rentrer mais si vous vous rappelez bien il y en avait plusieurs donc j'ai rentré la première et là il y en a une deuxième par contre c'est pas une virgule qui est à côté c'est un trait ça veut dire qu'on va devoir ouvrir une plage de port complète donc la plage qui va entre 27000 14 et 27000 050 toujours en tcp allez je vous montre comment on fait toujours dans mon interface gestion des ports je clique sur ajouter une redirection ip destination c'est toujours l'ip de mon ordinateur ou de ma console en ip source je mets tout le protocole pour l'instant c'est toujours tcp et là je vais ouvrir une plage de port donc je vais mettre le début de la plage 27000 014 et en port de fin je vais mettre la fin de la plage 27000 050 pour me souvenir ce que c'est je vais toujours mettre coldwar et je sauvegarde donc là on a rentré les redirections tcp il nous reste maintenant à rentrer les redirections udp mais je pense que vous avez compris le principe on va d'abord rentrer les ports uniques qui sont séparés par une virgule et ensuite on va rentrer les plages de port qui sont séparés par des traits donc toujours dans ajouter une redirection j'indique toujours mon ip celle de ma console ou de mon pc en ip source je mets tout là par contre maintenant j'indique que c'est de l'udp en port de début je mets le 3074 qui est le premier port indiqué j'indique toujours que c'est pour coldwar sauvegarder et ainsi de suite vous allez faire la même façon tous les ports udp une fois que c'est fait vous devriez avoir tous les ports vous avez configuré qui sont affichés dans la liste c'est bon vous avez terminé vous avez juste à mettre ok pas besoin de redémarrer la free box en tout cas pour la free box delta vous pouvez aller lancer call off et vous allez voir qui va vous indiquer vous êtes en at ouvert voilà c'est fini pour ce tuto j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos de liker de partager de commenter et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao